Pourquoi nous jeûnons ? Vous savez, il y a une différence entre jeûner et avoir envie de jeûner. Vous savez, il existe une différence entre avoir une vie de jeûne et jeûner. C'est-à-dire jeûner par moments. Jean-Baptiste, par exemple, était quelqu'un qui avait une vie de jeûne. Et Jean-Baptiste n'avait pas nécessairement des jours précis où il jeûnait, parce qu'il avait carrément une vie de jeûne. Combien d'entre vous qui m'écoutez savez pourquoi nous jeûnons ? Quelle est la raison précise pour laquelle nous jeûnons ? Vous savez, quand nous jeûnons, ce n'est pas pour plaire à Dieu, ou ce n'est pas pour avantager, ou ce n'est pas dans le profit de Dieu, mais c'est dans notre propre profit que nous jeûnons. La seule chose dont Dieu bénéficie quand vous jeûnez, eh bien, c'est votre humilité. Parce que quand vous êtes humble devant Dieu, Dieu ne peut pas vous résister. Parce que la Bible dit clairement que Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, quand vous jeûnez, le seul plaisir que Dieu en tire, c'est qu'il vous trouve humble, c'est qu'il jouit de votre humilité. C'est la seule chose qu'il en tire. Donc, un homme de Dieu ou une servante de Dieu doit toujours trouver l'opportunité, doit toujours créer des occasions pour se retrouver dans la face du Seigneur, pour se retrouver dans cette position d'humilité. Parce que tu peux être du monde, c'est-à-dire que tu peux faire partie du monde. Et quand tu fais preuve d'humilité devant Dieu, Dieu te fera grâce. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et cela est écrit dans Somme 35, verset 13. L'Éternel fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Somme 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Mais on va souligner ceci. J'humiliais mon âme par le jeûne. Donc, le jeûne est tout simplement un conduit de votre humilité ou alors une démonstration de votre humilité. Si vous jeûnez pour mortifier votre chair, eh bien cela profite seulement à vous et non à Dieu. Le seul moment où votre jeûne fera plaisir à Dieu, c'est quand vous manifestez le désir de lui plaire. Parce que les gens de l'autre côté du monde également pratiquent le jeûne. Les musulmans jeûnent, les bouddhistes jeûnent, les hindous jeûnent. Dans tout ce que nous disons, le point crucial du jeûne, c'est pour vous humilier devant Dieu. Alors, quand vous présentez une nature sincère d'humilité devant Dieu, Dieu est obligé de vous exaucer. Il est obligé de vous écouter. Dieu est obligé de vous donner la grâce pour avoir ce que vous désirez. Le Seigneur est obligé d'agir. Il n'aura pas d'autre choix. Donc, quand tu jeûnes, que ton premier but à atteindre soit de plaire à Dieu, soit de t'humilier devant lui. Alors, quand Daniel a dit à ses autres frères hébreux de jeûner, ils n'ont pas jeûné parce qu'ils voulaient avoir la réponse à l'interprétation de rêve. Ils l'ont fait et ils ont reconnu en fait que oui, que c'est lui seul qui connaît. Le cœur des gens, c'est lui seul qui sait, qui connaît le rêve des gens. C'est lui seul qui sait qui rêve et qui rêve de quoi. Et donc, ils ont demandé que le Seigneur ait pitié de leur vie, que le Seigneur ait pitié de leurs âmes. Et la première nuit, Dieu les a exaucés. Maintenant, il faut arriver à vous contrôler pour avoir une vie de jeûne. Maintenant, c'est quoi vivre une vie de jeûne ? Vous mangez, mais vous ne mangez pas beaucoup trop. Parce que quand votre chair se sent beaucoup trop à l'aise et qu'elle se sent au contrôle de vous, votre cœur ou votre corps devient orgueilleux devant Dieu. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, vous êtes orgueilleux. Parce que vous pouvez mortifier votre chair et ne pas mortifier votre âme. Mais quand vous arrivez au point de mortifier votre âme, c'est que vous avez atteint la dimension de l'humilité. Donc, notre jeûne devrait être le reflet de notre âme et non le reflet de notre physique ou de notre corps. Alors, comment avoir une vie de jeûne que votre ventre ne vous contrôle ? Vous ne pouvez pas atteindre l'état spirituel de votre être si vous mangez beaucoup trop. Il est vrai qu'on vous a appris ou qu'on vous a enseigné de manger trois jusqu'à cinq fois par jour, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours adéquat. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de la quantité que vous mangez, mais vous avez plutôt besoin de consommer des nourritures ou des repas qui donnent ceux dont votre corps a besoin ou qui nourrissent votre corps de façon adéquate. Ce n'est pas le fait de manger beaucoup ou plusieurs fois qui est le plus important. Nous sommes beaucoup trop habitués à la nourriture et c'est la raison pour laquelle nos sens sont dormants. Alors, si je sais que je veux rêver, je suis celui qui doit initier le rêve. Parce que vous devez arriver à ce point où vous pouvez initier les rêves par vous-même. Vous devez arriver à ce point de la vie où vous faites les rêves. N'oubliez pas qu'il est dit dans la Bible que nous allons faire des rêves. La Bible n'a pas dit que Dieu allait nous donner des rêves, non. Ça veut dire que vous devez décider de rêver. Vous décidez des rêves que vous voulez avoir. Et là, c'est la plus grande maturité dans le règne du rêve. Donc, arrêtez d'attendre que ce soit Dieu qui vienne pousser le bouton pour vous amener à rêver. En une semaine, vous devez être en mesure de voir votre vie, d'observer votre vie et voir ce qui vous est arrivé spirituellement. Ou alors, observez votre vie, d'accord, et voir ce qui se passe dans votre vie spirituellement. Vous devez également être en mesure de voir à travers pour savoir ce qui va arriver ou ce qui va se passer. Et en fin de chaque semaine, vous devez être en mesure de faire le rapport. Et vous devez être en mesure dans votre rapport de voir que vous avez atteint des objectifs spirituels que vous avez fixés en début de semaine, spirituellement et physiquement. J'essaie ici de vous enseigner comment être intentionnel ou comment vous devez prendre des décisions volontaires concernant votre vie spirituelle. Comment vous devez être délibéré et intentionnel concernant votre vie spirituelle. Mesdames et Messieurs, c'était donc notre court message avec le prophète Lovie Elias. Message intitulé « Pourquoi nous jeûnons ? Que se passe-t-il quand nous jeûnons ? » Alors, si vous avez été édifié, si ce message vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, cliquer sur le bouton « J'aime » et partager maintenant ce message au maximum au temps que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification. Pour ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. A très très bientôt. Shalom chez vous. Sous-titrage ST' 501